François Bess, François Bess, vous êtes un personnage hors du commun, un destin hors du commun, mais vous avez écrit un livre très humblement, François Bess, Caval, publié chez Plon. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour écrire ? Parce que manifestement, c'est quelque chose que vous aimez faire. Alors j'ai voulu l'écrire pour effectivement mettre un témoignage, faire que pour ceux qui sont chargés de faire du social ou faire une remise en question de la prison, puissent s'appuyer sur du vécu et puissent effectivement ne pas simplement se conditionner par des faits divers. D'accord. François Bess, évidemment, vous avez une vie qui est extraordinaire. Vous avez été injustement condamné, puisque évidemment, au départ de votre vie, le destin se met en place, mais d'une façon un petit peu terrible. Vous êtes torturé, littéralement, dans le vrai sens du mot. Vous êtes incarcéré, vous êtes condamné à des années de prison que vous ne méritez pas. Et là, dans votre cerveau, il est impossible de rester en prison. C'est votre corps qui parle, c'est votre esprit qui parle. Vous ne pouvez pas rester en prison, mais vous le dites. Vous savez que si vous vous évadez, c'est un suicide social. Vous le savez à l'avance, mais vous ne pouvez pas vous empêcher. Pour quelle raison ? Alors la raison est simple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vie, véritablement, à l'intérieur d'une institution carcérale qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que si, à part le fait que j'ai été condamné à tort, mais faisons le choix de dire que je... Que vous méritiez votre peine. Voilà, que je méritais cette peine-là. Vous ne méritiez pas cette prison-là. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, un programme étant mis en place, on aurait pu effectivement m'expliquer comment revenir dans la société. Puisque vous aimez la société, vous aimez les hommes, vous aimez la vie. Absolument, ça, je signe avec les deux mains. C'est exactement ça. Donc votre problème a été d'aimer la vie parce qu'au bout du compte, vous auriez pu rester en prison si vous aimiez moins la vie, paradoxalement. D'ailleurs, vous vous évadez. Et un compagnon d'évasion vous dit, François, tu ne bois pas, tu ne baisses pas, tu ne fumes pas, pourquoi tu t'évades ? Simplement vivre avec les autres hommes. Et vous dites aussi, et ça, c'est important parce que là, vous ne dissociez pas les choses, pour vous, l'amour physique et l'amour du cœur, c'est la même chose. À ce moment-là, vous faites l'union des deux, alors que parfois, l'union est impossible. Absolument, parce que je ne mets pas les individus comme des choses. Ce sont des personnes entières. Et quand vous avez des sentiments, vous n'avez pas des sentiments pour une chose. Vous avez des sentiments pour un être humain. D'accord. C'est l'être humain dans sa totalité que vous aimez. On se retrouve dans trois minutes, François Besse. Je rappelle, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Cabal publié chez Plon ». À tout de suite. On se retrouve, François Besse. On est en prison. Vous êtes en prison. Et j'attends plus ou moins plus de 120 pages pour voir une rencontre très importante. D'ailleurs, on se demande pendant 120 pages où est votre famille, où sont les vôtres ? Et débarque votre mère. Votre mère qui dit « François, pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté ta punition, même si elle est injuste ? » Et vous lui répondez quelque chose qui est très simple. Vous ne pouviez pas accepter. Pourtant, c'est votre mère. Votre mère ne vous connaissait pas bien. Elle ne savait pas que vous étiez comme ça. Alors, ma mère me connaissait comme étant un enfant libre. Puisqu'elle avait eu cette formidable désir de m'aimer. C'est-à-dire, et pour m'aimer, elle m'a fait un enfant libre. Et à l'instant où j'ai pu mixer, en fait, l'éducation de mon père, qui, lui, était plus rigide dans ses convictions... Plus autoritaire aussi. Autoritaire parce qu'il avait une expérience de vie beaucoup plus forte. C'est-à-dire un engagement de combat dans sa lutte contre Franco. Et lui m'a enseigné des valeurs qui, effectivement, ont pu me construire par la suite. Et lorsque ma maman me demande, reste là où tu es parce que je t'aime, elle ne peut pas concevoir que là où elle me croit, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et pourtant, vous avez des amis en cellule extraordinaire. Vous avez Tchékov, vous avez Dostoyevsky, vous avez Dumas, vous avez Dante. Vous avez dans votre cellule des personnages qui sont vos amis. Vous finissez par devenir réellement amis avec eux. Et puis Spinoza, qui, quelque part, est devenu non seulement votre ami, mais votre sauveur. Absolument. Grâce, justement, au fait que des personnes extérieures, un prof, vienne donner des cours de philosophie et devienne lui-même philosophe. Pendant huit années, nous avons travaillé ensemble et nous avons, à travers cette œuvre de Spinoza, pu mettre en concordance à la fois notre esprit et notre corps. Et quelque part, vous avez libéré pour une vraie... Voilà. Votre vie a été réellement libérée à ce moment-là. Absolument. On se retrouve dans trois minutes pour des questions un petit peu curieuses que j'ai à vous poser, François Bess, et vous répondrez si vous voulez. À tout de suite. On se retrouve, François Bess. Alors, j'ai quelques questions, parce que votre livre est passionnant, sinon on va faire une interview philosophique, ce que j'aimerais bien faire. Mais votre vie est cinématographique, votre vie est fantastique. Vous avez quand même failli mourir deux fois. La première fois, vous vous suicidez, vous vous tirez une balle dans le poumon, on vous sauve. La deuxième fois, vous planquez un flingue sous l'aisselle que Jacques Messrine vous dit de planquer, c'est sa vraie place. Une balle s'y logera, sinon vous seriez mort en réalité. Alors, Jacques Messrine, vous vous évadez avec lui, vous faites le casque de Deauville. Vous savez aussi qu'il fait ce casque pour des raisons personnelles, vous ne les approuvez pas. Il y a quelque chose, pour nous qui sommes bruxellois d'extraordinaire, quand vous êtes arrêteur à Bruxelles, vous vous évadez du palais de justice. Vous avez un avocat merveilleux qui est Michel Grindorge. Vous ne pouvez toujours pas dire ce qui s'est passé ce jour-là ? Non, impossible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, comment s'est réalisée cette évasion qui est restée quand même un des grands mystères des évasions ? Alors, Michel Grindorge a absolument rien à voir dans cette évasion. Moi, j'ai su activer le réseau que j'avais et qui, avec une très grande facilité, a pu pénétrer dans ce palais de justice. et y cacher deux armes. C'était un moulin, alors, le palais de justice de Bruxelles. Autant le savoir, alors. À l'époque, oui. D'accord. Il n'y avait pas de détecteur de métaux. D'accord. Alors, il y a une anecdote fantastique. Vous remboursez les 80 francs belges que le commissaire vous a prêtés pour vous offrir un sandwich et une bière. Le commissaire Régnier, qui était un commissaire avec une... En ce qui me concerne, avec une certaine éthique, a su, lorsque nous nous sommes déplacés pour aller trouver des preuves de ma culpabilité dans un bois, au retour, il était très content. Et il me dit, maintenant, je te crois. Et maintenant, je t'offre un sandwich avec une bière, si tu veux. Et moi, je lui ai dit, j'accepte votre don, mais je vous rembourserai le moment venu. D'accord. François Besse, après une vie comme la vôtre, Vittorio Gassman disait, mais je suis sûr que vous allez être beaucoup plus complexe dans votre réponse, il faudrait toujours une deuxième vie pour profiter de l'expérience de la première. Alors, je ne sais pas très bien. Et puis, vous avez vu des films extraordinaires aussi, après avoir lu des bouquins extraordinaires. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une deuxième vie suffit ? Ou alors, on a tellement de réincarnation, tellement de vie que nous sommes un tout et que fondamentalement, c'était votre destin, il n'y avait rien à faire. Alors, je n'emploierai pas le mot destin, mais de destinée. Destinée. Voilà, c'est déjà mieux. Et hier, j'ai dit à une amie, si on venait à me poser la question, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta vie ? Je dirais non. Ou peut-être si, je commencerais par la fin. Oui, et vous terminez très, très bien. Parce que pour qu'il y ait un début, il faut bien qu'il y ait une fin à quelque chose. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, François ? Vous avez un visage extrêmement serein, très lumineux. Eh bien, je terminerai sur le mot serein. Eh bien, voilà. Moi, ça m'a fait très, très plaisir de vous accueillir ici. Je peux vous dire que quand j'étais ado, on suivait vos aventures un petit peu comme les aventures d'une rockstar. Je ne sais pas pour quelles raisons. Vous aviez un côté Lennon, Dylan, qui faisait qu'on se disait, on espère qu'on ne va pas l'attraper, comme si un bout de notre liberté disparaissait si on vous arrêtait. Vous avez conscience de ça ? Eh bien, c'est vous qui m'avez soutenu, sans le savoir. Eh bien, voilà. Ça, c'était une très, très belle parole pour terminer cette belle interview. En tout cas, je vous remercie, François Véz. Merci beaucoup. Merci. Merci.